Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle émission de l'Atelier Littéraire, une émission consacrée à l'actualité de la culture, des livres, de la pensée, de l'art, une émission présentée par Alyosha Walasovski et préparée avec David Frémy, Laurent Godin et Timothée Declave. Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir François Nicolas. François Nicolas, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici avec nous. François Nicolas, vous êtes compositeur, musicien, vous avez fait des études, vous avez joué du piano depuis l'enfance, vous avez fait des études aussi scientifiques à l'école polytechnique, vous avez travaillé, vous travaillez dans la pratique de la musique contemporaine, vous avez fait de nombreuses rencontres dans votre parcours musical, nous y reviendrons, notamment Luciano Berriot que vous avez rencontré, vous avez aussi fondé, co-fondé la revue Entre Temps, et puis vous avez aussi travaillé comme compositeur de recherche, notamment à l'IRCAM, et vous avez aussi enseigné depuis une dizaine d'années à l'école normale supérieure de la Rue-le-Dune à Paris, comme professeur associé, comme chercheur. Vous avez aussi comme activité le MAMUFI, Mathématiques, Musique, Philosophie, un séminaire de recherche, d'activité de création et de réflexion, et vous avez de nombreuses œuvres musicales également, que vous composez et que vous publiez régulièrement. Et dans votre travail, cher François Nicolas, vous vous associez aussi la composition à une réflexion, une réflexion théorique sur la musique. Vous avez publié plusieurs livres, notamment sur Schoenberg, sur le concert, sur Boulez, de nombreux articles. Et nous sommes aussi aujourd'hui pour présenter ce nouvel ouvrage, mais en fait il s'agit de quatre ouvrages, dont j'ai ici un des quatre volumes, c'est-à-dire le monde musique. Une très très belle série, enfin voilà, quatre livres sur le monde musique, l'écoute, les réflexions sur l'harmonie, où à la fois vous proposez votre propre approche, votre propre parcours, votre propre réflexion sur la musique, et en même temps vous mobilisez, vous écrivez aussi à la fois sur des mathématiciens, des philosophes, de Descartes à Alain Badiou par exemple, qui sont dans ce livre, et aussi évidemment sur des musiciens, avec tout un travail de musicologie, qui va par exemple de Rameau à Aboulez. Alors comment avez-vous construit ce livre, le monde musique ? Comment est-ce que vous l'avez préparé ? Je pense que, je crois savoir, vous avez consacré beaucoup de temps aussi à mûrir, à préparer ce livre, qui aujourd'hui, voilà, les lecteurs peuvent découvrir aujourd'hui le monde musique en quatre volumes. Oui, merci d'abord de votre invitation. Cette publication est quand même un peu une aventure. Je remercie d'ailleurs les éditions Edam Musiquet de s'être lancée dans cette aventure, parce qu'elle n'allait quand même pas de soi. Écoutez, c'est un livre que j'ai écrit très rapidement, parce qu'en fait je l'ai écrit en un an, un chapitre par semaine, sans interruption, en commençant par le début, en terminant par la fin, donc il correspondait à une sorte de nécessité. Et en fait, il, à le voir rétroactivement, il fait le bilan de 30 années de réflexion et de pratique de la musique que l'on dit contemporaine. Et son propos, finalement, était de montrer, pour le dire le plus simplement possible, la capacité de la musique de faire mon monde propre, voilà, de constituer un monde propre dont on dira qu'il est relativement autonome. Il est autonome mais d'une autonomie relative, il n'est pas une tour d'ivoire, il n'est pas séparé, mais enfin il est doté de son autonomie propre. Et ce qui permet à la musique de constituer un monde propre, c'est un peu la thèse centrale de toute cette entreprise, comme d'ailleurs l'indique le sous-titre du volume que vous montrez, ça tient à son solfège, à son écriture. C'est-à-dire la musique a su inventer son écriture propre, c'est un événement dans l'histoire de l'humanité, puisque ça se situe à la fin du Xe siècle. On peut dire d'ailleurs que la musique est le seul art à s'être doté de son écriture propre, je crois qu'il n'y en a pas d'autre. On sait les difficultés qu'a la danse d'ailleurs de se doter d'une écriture propre, mais elle a plutôt plusieurs systèmes de notation, mais pas encore exactement une écriture. Si on entend en écriture quelque chose qui se fait à la lettre, le nom de la lettre en musique c'est la note. Donc voilà, la musique s'est dotée de son écriture propre, et à partir de là, s'est dotée finalement d'une logique propre, une logique de quoi on peut dire capacité discursive, c'est-à-dire de discourir, voilà, on peut dire qu'il y a un discours musical qui a sa logique propre. Voilà, alors tout le propos était de montrer cette structure de monde de la musique qui correspond finalement, somme toute, à des expériences pour moi de musicien assez ordinaires. C'est-à-dire, par exemple, actuellement, nous ne sommes pas installés dans le monde de la musique, on est dans le monde ordinaire, bon, vous vous mettez au piano ou à l'orgue, c'est les instruments que je pratique, d'un seul coup vous rentrez dans un autre monde, et puis vous êtes là occupé à ça, et votre femme vous appelle, etc., ou un enfant vous distrait, et d'un seul coup vous ressortez de ce monde peuplé de choses tout à fait singulières, d'œuvres, de sensations, et puis vous retombez dans le monde ordinaire. Donc, cette espèce de passage de va-et-vient que connaît le musicien, qui est peut-être assez douloureux, parce que des fois il a l'impression d'avoir du mal à accéder à ce monde-là, de ne plus exactement comprendre, ou alors il en est arraché brutalement par un enfant, une distraction, etc., c'était aussi, voilà, rendre compte de cela, de manière, cette fois, évidemment, quand même un peu argumentée, théorique, rationalisée, et de montrer, donc, la capacité de la musique de faire son monde propre. – Mais alors, vous dites, effectivement, ce livre, vous l'avez écrit dans un temps très court, très rapidement, un an, avec une sorte de rigueur, là aussi une exigence, un rythme propre d'écriture, puisque je rappelle, effectivement, l'éditeur a publié, effectivement, les quatre volumes qu'on peut trouver, qu'on peut lire, effectivement, à la suite, mais en même temps, vous l'avez dit, c'est-à-dire, c'est aussi 30 années de votre pratique, de votre travail, de votre composition, qui ont totalement inspiré ce travail. Et justement, ce qui est aussi un aspect très intéressant de votre travail, de votre œuvre, c'est que vous êtes, évidemment, compositeur, musicien, qu'il y a ce monde musique, et en même temps, vous êtes aussi un scientifique, vous êtes ancien élève de l'école polytechnique, vous avez fait des études aussi de philosophie, d'économie, vous êtes aussi baigné, finalement, d'autres mondes qui ont nourri, je suppose, finalement, ce monde musique. – Oui, bien sûr, je pense que le fait, si vous voulez, de participer ou d'habiter successivement plusieurs mondes, c'est une expérience absolument ordinaire, je n'ai rien de particulier. – D'accord. – Vous, je veux dire, vous aimez une femme, on peut parler du monde de l'amour, et puis, en même temps, vous n'allez pas passer votre temps uniquement avec votre femme, donc vous allez en sortir, vous allez rentrer dans un… Pour peu que vous ayez une activité, que vous soyez mathématicien, vous allez rentrer dans un autre monde. Donc, le fait de circuler entre différents mondes, je pense que c'est absolument l'activité ordinaire de tout le monde, même si tout le monde ne le thématise pas de cette manière-là. J'aime à dire, de ce point de vue-là, que pour ma part, je ne crois pas à l'individu, individu comme l'idée que les personnes seraient comme ça d'un bloc, je préfère parler, d'ailleurs, dans ce livre-là, de « individu » pour indiquer que, finalement, chaque personne est elle-même divisée en plusieurs mondes. Alors, après, ils sont harmonieux, chacun circule là-dedans comme il peut. Qu'est-ce qu'il garde de fidélité à lui-même dans cette circulation ? Chacun s'en arrange comme il peut. Donc, ça, je ne pense pas que ça me soit propre. Ce qui est peut-être propre, c'est évidemment les mondes… les miens, si je peux dire. Bon, ça, il y a un bouquet particulier, mais enfin, encore une fois, chacun a son bouquet particulier. Et puis, par contre, sans doute, la nécessité que j'ai éprouvée de réfléchir ça, de le verbaliser, ce que j'appelle une intellectualité, c'est-à-dire de le formuler dans la langue, d'en rendre compte dans la langue, ce que la plupart des gens ne font pas et qui n'est pas nécessaire pour vivre. – Oui, c'est vrai. – Alors, effectivement, la question un peu étrange qu'on pourrait me poser, et je vous tends la perche, ça serait quelle est la nécessité d'avoir à verbaliser, à déverbaliser tout ça. Il me semble, si vous voulez, que l'idée générale est de contribuer à une sorte d'intelligence de la musique, voilà. – D'accord. – Que la musique ne soit pas simplement un espace de sensation, on sait la force des sensations de la musique, combien elles peuvent ravir, elles peuvent aussi d'ailleurs vous perturber, vous angoisser, etc. Enfin, bon, tout le monde sait bien une espèce d'immédiateté de la musique, et la jeunesse, d'ailleurs, encore plus, parfois s'y perd. Mais en même temps, je pense que la musique est un espace, c'est une pensée, donc n'est pas simplement un chant comme ça d'expérience sensible. Et contribuer à l'intelligence de ce chant de pensée, voilà, c'était un peu mon souci, peut-être c'est plus ça qui est propre que la participation à différents mondes. Une participation en plus qui est toujours successive, parce qu'on ne peut pas être à la fois dans deux mondes différents, c'est l'un après l'autre. – Oui, 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 il ne s'agit pas effectivement de les réunir nécessairement de la même manière. – Oui, surtout, et encore moins de les synthétiser, encore moins de… Non, non, c'est toujours dans une espèce de succession, et donc de tracer quand même, de tenir un fil, en l'occurrence, donc contribuer à une certaine intelligence possible de la musique, dans une modalité, dans la modalité du langage, parce qu'il y a une intelligence de la musique pratique, évidemment, qui pratique la musique doit en avoir l'intelligence, sinon il joue comme un non-musicien, ça s'entend tout de suite. – Bien sûr, il y a à la fois des règles… – Donc là, c'est une forme langagière d'intelligence de la musique. – Oui, oui, oui. – Mais effectivement, alors parce que votre travail est aussi au cœur, je le cite simplement, par exemple, le 8 et 9 avril 2016, l'IRCAM organise deux journées autour justement de ces quatre volumes du monde musique, donc autour de votre travail aussi, de cette œuvre-là littéraire que vous avez écrite, mais qui rejoint évidemment aussi votre composition musicale. Je rappelle aussi que vous préparez pour 2018, pour les 50 ans de mai 68, là aussi une œuvre musicale, Égalité 68, donc il y a aussi tout le travail que vous faites qui nourrit effectivement ce livre, mais la question que je voulais vous poser, c'est justement, voilà, discours, langage, phrasé ou phrase musicale, comment est-ce que vous abordez justement ce terme précis de discours, par exemple, de discours musicale ? Quelle est l'intelligibilité de la musique passe par le langage, par le discours ? Comment est-ce que vous le travaillez cette question-là ? – Oui, si vous m'autorisez, je vais y répondre de manière peut-être un petit peu décalée. – Bien sûr, oui. – Pour rendre compte peut-être de la manière dont j'ai conçu ce livre-là en quatre volumes, parce que si vous voulez, il faut quand même tenir absolument que la musique s'aborde par l'écoute. – D'accord, l'écoute. – Il ne faut pas croire que la musique nécessite des catégories intellectuelles, etc. La musique, c'est finalement une pratique très simple que tout le monde connaît, c'est-à-dire ça s'écoute. Je ne dis pas simplement ça s'entend, s'entend ça suppose que c'est comme un bruit de fond, etc. Non, ça s'écoute, c'est-à-dire que la musique, ça consiste quand même à ne rien faire d'autre qu'écouter la musique. Voilà, bon. – Alors, la première chose, le premier volume donc est consacré à ça, essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est que l'écoute de la musique. – D'accord. – Parce que c'est quand même l'idée que le rapport le plus intense à la musique se donne par l'écoute. Avec ce problème particulier que j'ai essayé de traiter dans le premier tome qui est que l'écoute musicale n'est pas exactement la même chose que d'autres écoutes. Bon, nous nous écoutons ensemble actuellement, je pense, enfin, je pense que c'est mon cas, mais nous nous efforçons. – Oui, oui, c'est mon cas aussi. – Mais le travail ou l'opération de cette écoute n'est pas exactement la même que celle de l'écoute de la musique. Donc, le premier tome, c'était d'essayer d'expliquer ce qu'est l'écoute musicale puisque, encore une fois, somme toute, la musique quand même concentre son activité là-dedans. Alors, à partir de là, il s'agissait de brosser, si vous voulez, un peu comme le portrait d'une pyramide dont la pointe serait l'écoute et donc chacun des volumes va finalement essayer de montrer les couches successives. Donc, au lieu de commencer par la base de la mirabine, la plus déterminante, les couches. Le deuxième stade, ou la deuxième stade, le deuxième volume, c'était de montrer finalement l'écriture musicale, ce qu'elle a de propre, le solfège, la théorie du solfège, c'est le volume que vous montrez actuellement puisque c'est finalement ce qui permet, à mon avis, c'est la thèse du livre, de doter la musique de son autonomie justement, en particulier son autonomie discursive. Donc, si la musique peut avoir une logique propre, une logique discursive, alors je détaille un peu les différentes figures, mais ça, c'est quand même parce qu'elle s'est inventé un solfège, encore une fois, à la fin du Xe siècle. Alors, une fois qu'on a ça, on a un peu une idée de la structure propre autonome de la musique. Après, le troisième strat, c'est explorer ce qu'il en est des musiciens. Parce qu'il est clair qu'il faut des musiciens pour faire de la musique. C'est une tautologie, mais enfin, dans cet espace-là, ça n'est plus tout à fait une tautologie parce que la thèse que je soutiens, qui d'ailleurs se retrouve assez curieusement, explicitement, dans les manuscrits de 44 de Karl Marx, qui n'était pas quand même connu pour être un grand théoricien de la musique, c'est que c'est la musique qui fait le musicien. Évidemment, les musiciens font de la musique, mais ce n'est pas les musiciens qui font la musique, c'est la musique qui vous fait musicien. C'est une banalité aussi dans l'expérience, c'est-à-dire, si je suis devenu musicien, c'est quand même parce que j'ai rencontré la musique et c'est la musique qui m'a attrapé par le dos, qui m'a saisi, plutôt dans le dos, comme j'aime comparer à La Grâce chez Kierkegaard ou Bernanotte, la musique m'a frappé dans le dos. Donc, c'est la musique qui fait le musicien. Alors, le troisième tome essaye d'explorer les musiciens non pas tant dans leur dimension d'artisan, c'est-à-dire comment on joue du piano, du violon, j'aime bien dire comment on joue du bignou pour prendre un nom générique d'instrument, mais comment ils sont capables même de verbaliser la musique. Alors, j'appelle ça d'un nom dans mon vocabulaire, c'est un peu compliqué, l'intellectualité musicale. Donc, explorer les différentes manières dont les musiciens non seulement font de la musique pratiquement, mais réfléchissent leur pratique dans une intellectualité. Et le paradigme de ça que je prends, qui est le premier grand musicien à le faire, c'est Rameau, Jean-Philippe Rameau. qui le fait plutôt sous un angle théorique, mais après, j'essaye de montrer que ça ne se réduit pas à ça. Donc, ça, c'est la troisième strat de la pyramide. Et la quatrième qui est finalement de montrer comment la musique, ce monde musique avec ses musiciens, résonne dans le monde. C'est-à-dire, n'est pas dans une tour d'ivoire et donc a des rapports avec d'autres activités non musicales. Là, plutôt avec des pensées non musicales, pas avec des activités, pas avec, je ne sais pas, la cuisine ou pas avec le fait de passer la serpillère sous le sol, mais plutôt avec d'autres modes de pensée puisque la musique est une pensée. Et donc, quels sont les rapports que l'on peut entrevoir entre la pensée musicale, la pensée architecturale, la pensée cinématographique, la pensée de l'histoire, etc. et ça qui sont un peu finalement le socle de la pyramide. Et alors, en essayant de mener tout ça avec une méthode un peu générale, moi qui me sert et dont vous avez eu la gentillesse de rappeler un peu les fondements dans ma formation, qui sont d'essayer de penser la musique à la lumière des mathématiques et à l'ombre de la philosophie. Alors bon, ça c'est un petit peu la forme d'un slogan, mais enfin bon, osons la chose. Oui, un très beau slogan qui permet de situer aussi votre travail. Oui, qui permet d'utiliser les mathématiques comme portant une lumière quand même, c'est-à-dire comme vous guidant, éclairant des questions et la philosophie comme plutôt quelque chose qui vous permet d'être à l'ombre, c'est-à-dire d'avoir une espèce de garantie possible pour un certain nombre d'opérations. Alors on pourrait s'étendre là-dessus, mais on rentre un peu plus dans le détail, mais enfin voilà, voilà un petit peu l'architecture. Et à ce moment-là, la musique est un discours à tous ces sens-là, mais surtout au sens où elle a une logique musicale, il est possible d'avoir une logique musicale, c'est-à-dire que ce qui vient après n'est pas simplement quelque chose qui succède, mais quelque chose qui comporte une part de nécessité, une part d'enchaînement nécessaire entre ce qui vient après et ce qui vient avant, qui n'est pas simplement de l'ordre de la chronologie, mais quelque chose qui doit être musical. – Très bien. Écoutez, je vous remercie infiniment François-Nicolas d'être venu aujourd'hui. Je recommande vivement la lecture de ces quatre livres Le Monde Musique qui sont évidemment adressés à tous ceux qui aiment la musique, qui la pratiquent ou qui l'écoutent, mais aussi puisqu'il y a des références à la fois scientifiques et mathématiques à ceux qui, comme nous étudions, ingénieurs par exemple, qui s'intéressent évidemment aussi à cette approche-là de l'art et de la musique. Également au littéraire, nous sommes dans l'atelier littéraire puisqu'il y a, évidemment, vous l'avez dit, beaucoup de références aussi à la philosophie mais aussi à la littérature, à des poètes ou à des écrivains. Donc voilà, je recommande vivement la lecture de ces quatre livres et je vous remercie beaucoup. À bientôt pour une prochaine émission. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada